Le dessert, on va rafraîchir un peu, parce que autrement c'est trop violent. Mini meringue en plus, elles sont trop méroules. Et on a aussi fait une glace à la mer, alors on a deux goûts, très fort. Ça c'est le craquin, on l'a juste sauté avec un peu de sucre, tout simple. Tiens, regardez, hop là, par là. Et voilà les craquelins, juste caramélisés. Et c'est une pure gourmandise en fait. C'est à la fois rance, et très très légèrement sucré, et on dirait vraiment du pralin quoi. Ça a aussi un peu un goût de cacahuète, un petit peu grillé. Si je peux avoir un peu de glace à la pierre, s'il vous plaît. La glace à la pierre, les amis ? Ah, elle est déjà là. Ah, elle est déjà là. Formidable, ne bougez pas le goût. C'est trop fort. C'est comme ça que ça marche. Glace à la pierre, meringue à la pierre, savagnon à la pierre, craquelin, noix. En termes de couleurs, c'est ultra délicat aussi. Voilà, ça y est. Ça c'est un dessert au restaurant avec le bus. À Graniteur. C'est vraiment, vraiment pas loin de nos frontières, de notre frontière. Mesdames et messieurs, je vous incite très sincèrement, je sais que je me répète depuis ce matin, je vous incite très, très vivement, très sincèrement à passer une tête chez Cope des Rameaux. On aurait pu, nous-mêmes, à Omnivore, aller le chercher un tout petit peu plus tôt. Bon, voilà, on a pris notre temps. Mais j'avais autant vous dire qu'on n'a pas regretté de s'être jeté, encore une fois, dans la gueule du loup. In de Ville, Cope des Rameaux, merci mille fois. Merci à tout le monde d'être là. Et merci à l'organisation Omnivore. C'est un grand honneur d'être là. C'est un pur plaisir. C'est un pur plaisir. On était ravis, Cope, de vous avoir. Avec plaisir. Merci, mesdames et messieurs, de votre attention. On va se trouver dans deux petites minutes. Et je vais vous mettre ça, là, en image. Comme ça, vous allez pouvoir déguster du regard. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Et franchement, franchement, je vous assure, c'est une grosse baffe, le restaurant In de Ville à Dranouter. Allez, on se retrouve dans deux petites secondes, le temps de tout nettoyer. Et il paraît que ça va swinguer sur scène. Moi-même, je ne sais pas ce qui va se passer, mais logiquement, il n'y a qui à Espitart et son équipe de joyauderie du Château-Briand qui devraient nous rejoindre. Voilà, à tout de suite.